Jamel Debbouze, bonjour, vous serez dans les arènes de Nîmes le 10 juillet prochain pour votre spectacle Maintenant ou Jamel. Alors tel un gladiateur, êtes-vous prêt à entrer dans l'arène ? Je sais pas si on est prêt à rentrer dans l'arène, en tout cas j'ai très très envie, je suis très excité à l'idée de revenir jouer ici. C'est un endroit assez particulier, c'est très chargé et puis imaginer cette arène pleine, ça m'excite d'avance, je suis vraiment pressé de venir jouer ici. Alors dans ce spectacle vous racontez votre enfance que vous comparez à celle de vos enfants, vous parlez aussi de vos parents, des relations entre les générations, dites-moi pas qu'on a un peu mûri monsieur Jamel ? Non pas du tout, ne vous inquiétez pas, non non j'ai toujours gardé le sens des irresponsabilités, faites-moi confiance. Bien que bon c'est vrai que maintenant qu'on a des enfants faut qu'on fasse attention à ce qu'on raconte, faut mettre sa ceinture, faut faire attention quand on traverse la rue. Effectivement ça m'a un peu bousculé et c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais envie de remonter sur scène, c'est parce que j'avais envie de raconter ça entre autres. Ça a pas mal changé dans ma façon d'être et de vivre les choses mais c'est pas pour autant que ça a bousculé les fondamentaux, je suis toujours un ouf. Justement vous connaît humoriste, comédien, producteur mais vous avez aussi été architecte pour Cléopâtre, il en penserait quoi numéro bis de cet amphithéâtre romain bimillénaire ? Ouais il l'aurait fait carré, à mon avis, ou rectangulaire, plutôt rectangle, je pense. Circulaire ça n'a aucun intérêt, c'est ce qu'il aurait dit numéro bis, on entend mal, alors que carré tu vois, un amphithéâtre carré ça a de la gueule, ça serait le seul, t'as déjà vu un amphithéâtre carré ? Non, non, ça s'appelle un aquarium. Alors on rassure les spectateurs, c'est toujours du diabel de bouse, avec cet échange et ce jeu d'improvisation avec le public, mais le 10 juillet, ils seront 13 000 dans ces arènes, ça met la pression, non ? Ah ouais ? Tant que ça, t'es sûr ? Sûr. Écoute, de toute façon, même s'ils étaient deux, ça me ferait le même effet, j'aime jouer. Le kiff, il n'est pas au nombre de personnes, il est à l'envie, tu vois, l'envie que t'as de toi jouer et l'envie qu'ont les gens de te voir jouer. Parfois, tu peux te retrouver dans des salles pleines à craquer avec pas d'ambiance, ça existe. Ici, non. Ici, dans le sud, ce n'est pas ce que ça veut dire, pas d'ambiance. Il y a un truc particulier, les artistes, ils vous le diront, quand on vient jouer dans cette région, il y a un engouement particulier. Je peux me tromper, mais on a le sentiment que ça rit très fort ici, tu vois. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon spectacle à Arles, au Cargo, parce que c'était chaleureux, c'était familial et que ça riait fort. Ça nous met en confiance, ça nous met la patate. J'espère qu'ils seront d'abord très nombreux et qu'ils riront à gorge déployée, c'est tout ce que je demande. Allez-vous ramener de la brandade de Nîmes à Paris ? À ton avis, cousine ? Évidemment. C'est de la viande de taureau ? La brandade de Nîmes ? C'est de la morue ? Ah merde ! C'est pas avec des taureaux, la brandade de Nîmes ? C'est de la morue, comme moi au Portugal ? C'est ça. Et vous voulez être approprié ? Brandade de Nîmes, quoi. C'est à vous. Ce sont les Portugais qui ont inventé la brandade. Et notamment ma cousine, Anna. Ouah, c'est vrai. La brandade, elle n'est pas de Nîmes. Elle est de Porto. Karim, la brandade, elle est de Nîmes ! Non, Porto ! Elle est du Portugal, la brandade. Allez-vous troquer votre maillot du PSG pour celui des crocos du Nîmes Olympique ? J'aime Nîmes, j'aime les Nîmois. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais je n'irai pas jusque-là. Vous avez toujours peur des crocodiles, donc ? J'ai peur des crocodiles, mais surtout, je suis là à Paris, je suis un parisien. Putain, il ne faut pas faire autrement. Même si j'aime Nîmes et les Nîmois, je reste parisien. Vous aimez venir vous imprégner de l'ambiance des villes dans lesquelles vous jouez ? Ça vous a inspiré, Nîmes ? Ah ouais, non mais tu rigoles. C'est extrêmement inspirant, Nîmes. On a le sentiment qu'elle est en phase avec son époque, cette ville. Je ne peux pas me tromper, évidemment, je ne la connais pas bien. Je vais continuer à me promener et à sonder, mais il se passe quelque chose. Il y a une force ici, c'est sûr. Et donc les jardins de la Fontaine, la Tourmagne, la Maison Carrée, le musée de la Romanité, vous n'aurez pas le temps de tout voir ? D'abord, je vais faire les quartiers pauvres. Tous ? Tous. Après, je ferai les quartiers riches. Et j'aurai une étude sociologique marrante à faire. On a hâte de voir ça. Je vais faire confiance. Venez voir le spectacle. Tu viendras voir mon spectacle ? Aussi, tu viendras voir mon spectacle ? Vous, vous viendrez voir mon spectacle ? Je compte sur vous. Vous viendrez voir mon spectacle ? Vous viendrez voir mon spectacle ?